Yahu bidi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler du manga Tamayura Le manga Tamayura est un one shot des éditions Bossed Up dans leur collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie La série date quand même de 2013 au Japon et elle date quand même de mai 2016 en France Ouais je sais j'ai 2 ans de retard Nous sommes sur une oeuvre qui est H-Coursio, 14 ans et plus Et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec Ringo Yuki Qui est le mangaka du manga Goodbye Lila que je t'ai présenté il y a peu sur la chaîne Et deux autres Yaoi que je te présenterai pendant l'année 2010, je te promis Il y en a un je ne l'ai pas encore acheté et l'autre qui sortira pendant le mois de novembre Voilà Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures je te dirais tout simplement que c'est un j'adore On ne va pas aller plus loin tout simplement parce que ça serait mentir en fait que de dire par exemple méga coup de coeur Alors qu'en fait il n'y a pas grand chose à juger Pour ce qui est de l'avant on a une sublimine illustration ça certes je te l'admets Avec justement un peu un aspect peinture qui est juste magnifique et divine Qui correspond tout à fait une fois qu'on a lu la série au genre de choix que personnellement j'aurais fait Donc en tout cas voilà pour moi c'est juste au top Pour ce qui est de l'arrière on a absolument rien à juger parce qu'au final on a le résumé Et c'est tout on a juste plus ou moins une phrase d'accroche en dessous Mais c'est tout ce qu'on a parce qu'on a juste l'illustration qui continue un tout petit peu Mais tellement peu qu'on n'a rien à juger Donc c'est pour ça aussi que ma note ne peut pas être très très haute Quand on enlève la jaquette on se retrouve tout simplement avec un fond vert Voilà avec juste Ana Yaoi et ici le nom du manga et le nom du mangaka dans rien de particulier Quand nous le manga on a droit à une sublime illustration en couleur que je trouve juste trop mignonne et divine On se retrouve une fois de plus avec donc l'illustration qu'on avait tout à l'heure donc sur la jaquette Donc moi je suis un petit peu déçue là dessus et après on passe avec la page de chapitre qui est tout à fait basique Donc comme en plus la page de sommaire est toute basique aussi Donc forcément ma note ne peut pas aller plus loin qu'un j'adore Étant donné qu'il n'y a pas grand chose au final à juger Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin je te dirais tout simplement que je l'ai autant adoré Que pour le précédent manga que j'ai lu de l'auteur En ce qui concerne par contre mon avis sur la série à savoir déjà que nous sommes sur un manga Ou un truc vraiment qui a joué fort au niveau de mon avis sur la série C'est tout simplement qu'on est sur l'idée du manga La première note que tu as toujours, la première ligne Tout simplement parce qu'on va être sur un manga où ça se passe en 1922 Donc ce n'est pas du tout un manga d'actualité et surtout, enfin de notre époque Et surtout ça permet de nous montrer les relations entre deux garçons à cette époque là Ce qui était donc une époque où c'était, voilà on ne pouvait pas On ne pouvait pas, c'était pas bien vu, c'était tout ce que tu veux Donc le faire en douce oui mais tu ne pouvais pas du tout te mettre en couple avec ce genre de personne etc Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'aborder ce sujet A une ancienne époque que nous ne connaissons pas Parce que à part les gens qui sont de la génération de mes grands-mères et encore Elles n'étaient pas nées à cette époque là Et ben voilà Donc déjà ça c'est un gros point fort par rapport à la série Et quelque chose que j'ai vraiment su apprécier Parce que c'est important et c'est vraiment très présent dans le scénario Et c'est ça aussi qui fait sa force Parce qu'honnêtement on serait tombé sur On nous dit dès le départ qu'on est en telle année Et après on ne voit pas vraiment la différence entre maintenant et autrefois Ça aurait été décevant Alors que là vraiment c'est bien mis en avant et c'est très très bien travaillé Pour ce qui est de l'histoire j'ai adoré le scénario J'ai adoré la façon dont l'auteur a développé son histoire Une histoire très belle, très touchante, très poignante Et destructrice comme pas possible Mais c'est tellement beau et ça fait tellement du bien de lire ce chant-oeuvre Surtout que ce que j'adore c'est que vraiment les personnages Comme on est dans une certaine époque Ils ne le font pas forcément Enfin ils le font qu'une fois à la fin du manga Donc voilà je te le dis clairement Tu passes 90% du manga sans rien de spécial De très olé olé Et c'est ça que j'appréciais Parce qu'en fait ça faisait une histoire d'amour Pas sans scène de charnel Parce qu'il y en a une Mais c'était quand même bien travaillé Et la façon dont c'était fait en fait Le fait tout simplement Oui je dis beaucoup en fait Le fait que tout simplement l'histoire se passe Et que ça ne se fait qu'à la fin tout simplement Parce que dans ce genre d'époque Dans ce genre de situation Ils n'auraient pas pu faire autrement Ils n'ont pas pu faire autrement A fait que c'était vraiment très beau Je sais que je suis un petit peu Je galère un petit peu à t'expliquer mon avis sur ce manga Mais ça juste une chose C'est juste un méga coup de coeur Et j'ai autant adoré que ma première lecture Par rapport à ce mangaka Et quand je vois qu'il m'en reste deux oeuvres seulement A lire de cet auteur D'un côté je suis très déçue Parce que je me dis qu'il n'y a que deux oeuvres Que je vais pouvoir lire de cet auteur Mais en même temps j'ai tellement hâte de les lire Tellement hâte de découvrir ce que l'auteur me propose Dans ces deux autres histoires Tout simplement parce qu'avec les deux premières histoires J'ai été juste conquis par cette oeuvre Et par ce mangaka Et honnêtement c'est un mangaka Où si on a encore un jour une oeuvre en France Je verrai son nom Je saurai qui c'est Et j'achèterai les yeux fermés Peut-être sans lire même de résumé Pour te dire Comme par exemple Saki Akawa Où personnellement j'achète sans vraiment lire ses résumés Parce que pour moi c'est une valeur entre parenthèses sûre Et ces scénarios A mes yeux pour l'instant ne peuvent pas me décevoir Donc je fonce les yeux fermés Sans forcément lire les résumés avant d'acheter Et là c'est un peu le même genre d'auteur Je pense que l'auteur a vraiment réussi à me convaincre A me conquérir et A entre parenthèses voler un peu mon coeur Même si c'est pas vraiment le coeur qui fait nos sentiments Mais tu vois ce que je veux dire entre parenthèses En gros Voilà donc je vais m'arrêter là Parce que je vois que ça va faire 5 minutes Que je te parle pour en gros rien te dire Mais sache en tout cas que c'était vraiment un excellent manga De toute façon je t'aurais mis une petite note Pour que tu puisses savoir l'ensemble au niveau du scénario Et comment c'était développé La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas le manga Est-ce qu'il y a une oeuvre en particulier du manga Quelle que tu préfères Et celle que tu aimes peut-être le moins Si tu les as toutes lues N'hésite pas non plus à aller me rejoindre Sur les vidéos que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et je te retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau yaoi Sur ce à bientôt